Bonjour tout le monde, c'est Oblou, et on se retrouve comme vous le voyez, à ma plus grande joie, sur Final Fantasy X et X2 HD sur PS3, que j'ai reçu aujourd'hui, on est le 19, et il sort le 21, et du coup j'ai pu aller le récupérer dans mon magasin, aujourd'hui, c'est après-midi, donc je suis allé le récupérer, j'ai tweeté une petite photo de l'image du jeu assez drôle par rapport à certains Youtubers, c'est pour ça que j'ai fait ça, enfin bon, voilà, vous allez aller sur Twitter, sur mon Twitter au BlueFool, et vous verrez, bon bon, bref, et du coup, ben, comme je suis un grand fan de la série Final Fantasy, entre autres, que Final Fantasy X est cher à mon cœur, presque autant que Final Fantasy X7 qui m'ont promis Final Fantasy X adoré, ben, j'ai décidé de faire une sorte de l'esplay, je pense, ouais, je vais faire une sorte de l'esplay dessus, donc là, je vais vous filmer, donc, nous sommes dans le menu, j'ai démarré juste le jeu, je me suis arrêté au menu, voilà, j'ai pas commencé, comme vous allez le voir, et on va commencer par Final Fantasy X. Donc je suis très content de pouvoir y jouer, donc j'espère pas avoir de, j'espère que j'aurai pas de problème par rapport au postage de vidéos, parce que j'ai essayé de poster, vous postez ça ce soir-là, donc le 19, et donc je vous aurai d'autres vidéos de jeux qui ont été faites un petit peu avant, mais comme j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas pu les poster. Ouais. Tu prends le série instant. Tu peux reprendre, là ? Je suis en train. Je peux parler. Donc, Yuna nous fait part de sa joie de l'avoir sur PS Vita, parce que je lui ai commandé sur PS Vita, comme ça, je peux jouer quand même avec ma version, avec la version PS3 qu'on s'est prise sur PS3, parce qu'on peut jouer avec plusieurs comptes, malgré avoir le CD. Et donc, ben, le jeu est édité par Square Enix maintenant, parce qu'avant, c'était Square Soft, quand il est paru, encore, c'est l'un des derniers jeux de Square Soft. Et il y a le cross-play, donc le cross-save, c'est-à-dire que si on avait la version PS3 et PS Vita, mais il faut racheter les deux versions, ce qui est un peu dommage, on peut récupérer sa sauvegarde, et par exemple, moi, si je joue avec la version PS3, je peux récupérer sa sauvegarde sur PS Vita et continuer sur ma version PS Vita, et le contraire est pareil. Donc voilà, et on voit le magnifique travail qu'ils ont fait. Moi, j'ai déjà vu, plus ou moins, j'ai regardé des petites vidéos pour m'espoiler, pour voir comment c'était vraiment bien fait. Parce que j'ai regardé des images un peu comme tout le monde, mais pas trop pour pas trop m'espoiler des trucs, malgré que je connaisse à Final Fantasy X10, j'ai joué sur PS2 à l'époque. Et franchement, par rapport à la version PS2, le travail qu'ils ont fait, il est monumental, sachant le boulot qu'ils ont fait dessus, c'est vraiment intéressant à lire tous les boulots qu'ils ont fait dessus, parce qu'ils ont retravaillé presque, ils ont travaillé à partir de versions, je sais plus comment, il y a eu vraiment de boulot, et on a le droit aux versions internationales des 17 et du 12, qu'on n'avait pas le droit en Occident. Voilà, il y en a, je suis pas contente. Et du coup, il n'avait pas le droit aux versions internationales en Europe, mais juste au Japon, du coup, avec tout le contenu supplémentaire qui va de soi. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on a les voix anglaises et pas japonaises. Mais bon, peut-être qu'ils nous montreront à Dell, c'est gratuit, si on est tous haut et fort à réclamer les voix japonaises. Mais bon, c'est pas grave, les voix anglaises d'époque, c'est pas trop mal. Et franchement, là, je suis un peu comme il y en a, je suis un peu au bord de la crise de joie en voyant comment qu'ils ont refait ça en HD. Donc là, d'ailleurs, il y a hier, il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire. Je vous en profite pour discuter un peu avec tout le monde. Hier, il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire, il y a un long pavé de commentaire, que je n'ai toujours pas répondu, il faut le répondre, par rapport à mon mode on sur Battlefield 4 que j'ai fait, qui a l'air, le transfert de l'année, tu vois, et qui disait que je ne transmettais pas, que je ne parlais pas beaucoup, que du coup, ça donnait pas forcément envie de regarder, parce que je ne parlais pas beaucoup, parce que je suis concentré, du coup, je ne parle pas forcément beaucoup sur Battlefield 4, par exemple, ou sur d'autres jeux. Quand je suis concentré, je ne parle pas beaucoup, et que du coup, ça ne donnait pas envie de regarder. Et du coup, là, pour ce jeu-là, on sent que je suis content de l'avoir, tu vois, je te donne l'envie. Donc, je vais vous expliquer, alors, transfert de l'année, je vais vous montrer vite fait, mais je ne pourrais pas le faire, parce que je n'ai pas, machin, mais voilà, on clique sur transfert de l'année, et il te dit, tu dois partager les données, et tu peux, voilà, donc tu fais, voilà, de nos synchronisers indiqués par les coins de machin, donc tu fais continuer, et tu fais, ah, pour les données, avec le temps du jeu, le plus long, les anciens données seront écrasées, voilà. Donc tu fais X, et tu peux, voilà, et tu choisis ton absencement de sauvegarde, n'importe lequel, et ça, c'est ta sauvegarde que tu as sur ta console, et là, c'est la sauvegarde qui est en ligne, et du coup, toi, tu peux après récupérer son tripé, tu fais du serveur en ligne sur ta console, tu as rien, tu fais synchroniser, tu peux pas faire la tout-suit, tu n'en as pas de données. Donc, tu fais une nouvelle partie. Donc, je fais une nouvelle partie. Voilà. Voilà, voilà. Oui, ce qui t'a écrit, tant quoi, tu parles pas beaucoup, des fois, ça sert à rien de parler, hein, pour dire des bêtises, je ne sais pas la même chose. C'est, c'est ça. Mais bon, je vais y répondre, voilà. Donc, on va prendre le serveur expert, il me semble que ça ne change pas grand-chose à ce que j'ai cru comprendre sur une vidéo que j'ai regardée de Gamecult, hein, parce que j'ai regardé une vidéo de Gamecult, ce matin, enfin ce matin, pour moi, c'était le matin, donc on va prendre le serveur expert, malgré que sur la époque de la PSD, je jouais avec le serveur standard. Alors, ce PSD, déjà, on le trouvait magnifique, et ça sera là, ça sera, 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 ça va aller, sublime. Voilà. Hop, Yuna va, ça, bonjour, je joue, donc, je vous laisse avec, avec l'intro. Donc, et, enfin, voilà, je trouve que le travail qu'ils ont fait, c'est vraiment magnifique, et, franchement, moi, je sais, ça, ça fait, là, en ce moment, ça fait un peu beaucoup de jeux de Square Enix, c'est entre Tomb Raider, TIEF, et là, Final Fantasy X, mais, que voulez-vous, c'est, c'est Square Enix, c'est, ou Squaresoft, pour être plus ancien comme moi, enfin, pour être plus ancien, je suis pas si vieux que ça, mais, voilà, j'ai connu une tretaine d'années, donc, je connais un peu leur travail, et, à l'époque où, si j'ai sorti, les Final Fantasy, quand ils sortaient, à ce moment-là, c'était plus que de PlayStation 2, c'était, c'était une grosse sortie, quoi. Et, je suis là, je ne l'arrêterai pas, contrairement aux stats que j'ai arrêté de l'esplay, parce qu'il y a fallu que je recommence tout, parce que j'ai eu un problème avec mon discuteur de PS3, il a fallu que je reformate tout ça, enfin, c'était un gros bordel, je vous explique pas, du coup, si là, je continue, si là, je le ferai, jusqu'au bout, même si c'est fait, très long. Je vous promets pas une vidéo tous les jours, parce que je sais que beaucoup de fois, je vais essayer de vous promettre des vidéos tous les jours, mais, moi, malheureusement, je ne peux pas vous, trop vous mettre des vidéos tous les jours, même si, des fois, je filme un peu en avance, pour vous, pour vous mettre des vidéos. This, may be our last chance. J'espère que vous aimez les longues vidéos, parce que celles-ci va risquer d'être longues aussi, mais, au pire, si vous ne voulez pas tout voir d'un blog, vous vous coupez, vous reprenez de là où vous vous êtes arrêté, et puis, et puis, voilà. Mais, si vous voulez des vidéos plus courtes, vous me le dites, des vidéos plus longues, ça m'étonnerait à ce que je pense que mes vidéos, elles sont assez longues comme ça, bien souvent, elles atteignent plus d'une heure. Donc, voilà. Donc, on commence. On va enfin commencer le jeu. Désolé. Hop. Donc, on commence le jeu. Et, franchement, le jeu est magnifique. Comment est-ce qu'on a la version PS2 ? Je te demanderai, j'ai quelqu'un qui a fait un PSD sur PSD, donc, je te demanderai si je peux la brancher pour vous montrer par rapport à la version PSD qui a fait un PSD dans les prochains jours, parce que je ne vais pas trop tarder à être en vacances. On est combien ? 19, ouais, 31, deux semaines-ci, je suis en vacances. Du coup, je vais profiter pour vous faire plein de vidéos et vous les postez, donc, franchement, c'est un jeu qui date d'apaisé, mais je trouve magnifique. C'est plus magnifique que certains jeux qu'on a maintenant. Donc, je ne sais plus s'il faut... Je ne sais même plus s'il faut faire. Pouvez-vous nous voir ? Pas de problème. Pas de problème. C'est pas de problème. Ah, parce que c'est le pseudo complet. Enfin, il y a aussi un peu de... Fleury, je ne sais plus pourquoi, mais il y en a à cause de... Un defi, la fois 10 et 10. En effet. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué que Monser de Mons. Je vous raconterai ça dans un... Un mode One, ou un truc comme ça. Pas... Pas ici, c'est un peu... Un petit peu une longue histoire... Et en rapport un peu avec Diablo. Euh, le diable d'eux, pas le fait. Faites de droite ! Faites-le ! Ouais bah dans des minutes, on n'aura pas le répléant. Eh bien, je dois y aller, chantez-moi. Deux, trois... Avez-nous un blitz ! Hey, j'ai un jeu à jouer. Alors, avez-nous après ! Peut-être, aujourd'hui ? Euh... Tu ne peux pas, aujourd'hui. Je veux dire, demain. Promets ? Promets ! Je crois que la dernière fois que j'ai joué, c'était sur un émuateur de PS2. Donc, c'était il y a... Il y a 16 ans, je crois. Il le soit. Ouais, c'est ça. A peu près ça. Donc, ça fait quand même un moment. Et j'ai juste le vu de ça, c'était juste pour voir s'il t'en est sur un émuateur de PS2, euh... Qui, maintenant, est ridicule. Qui, maintenant, est ridicule. Qu'il n'y a pas qu'il était... Un héros, jet, gone. Bon, voilà. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Bon, d'accord, ça reste des trucs de l'époque. Mais le travail, c'est déçu, est juste magnifique. Il y a des jeux, maintenant, qui sortent. Qui sortent ? Je trouve, moi, personne-là, plus moche que ça. Mon père et je n'ont jamais parlé tellement. Wow. Je n'ai pas envie de rémunérer, les gars. En tout cas, 10 ans plus tard, le Tournament de Jack Memorial Cup... ... Moi, je trouve magnifique. Bon, on va voir, s'il y a en un peu, en vidéo. haut donc là c'est un peu tout le début du jeu tout ça et ce cinématique là je l'ai vu il n'y a pas ce genre de truc que ça là non il y a toujours parce qu'il y a des gens qui ont le jeu vraiment quand même et franchement pas la reprise si c'est chouant regardez like that bug music ça peut du métal il faut aimer moi j'aime bien et pour ça je mets mon casque en entier oh déjeuner oh 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 Il y en a qui en attendent un de retour. J'ai dit aux gens que ton pseudo venait de ce jeu en partie. Est-ce que je peux ? Je ne sais plus pour la fin de ton pseudo. Ah oui, exact. Oui, ça reste passif au moment de ça. D'accord. Peut-être que tu n'as pas envie de prendre la cinématique. Il y a des gens qui n'entendent pas. Je pense qu'ils sont déconnectés comme ça. C'est pas assez un des abonnés qui n'a pas. Parce que souvent je prends des abonnés en amis. Et d'ailleurs en parlant des gens qui me demandent en amis des abonnés ou autres. Qui me demandent en amis sur ma chaîne YouTube. Parce que c'est encore arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça. Je le répète, s'il vous plaît, je ne fais plus les demandes d'amis de moi-même sur ma console. Pour que je vous accepte en amis, il faut me faire une demande d'amis directement sur mon compte VSM. Et juste, vous mettez un message sur la demande d'amis. C'est pas compliqué d'écouter un message. Je vais me dire pourquoi et d'où style. J'étais ça que je vais vous montrer sur ta chaîne YouTube. Voilà, enfin, juste me dire pourquoi. Et la plupart du temps, je l'accepte. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, juste, je ne fais plus les demandes de moi-même. Parce que je l'ai fait pendant tout le début de mes vidéos. Et depuis encore de temps en temps. Et c'est vraiment entre gérer vos commentaires, répondre à vos commentaires, mettre mes vidéos, gérer le Twitter, gérer mon travail, gérer ma vie à côté. C'est franchement, avoir une chaîne sur mon YouTube, c'est beaucoup de boulot. Et puis voilà. Oren ! Qu'est-ce que tu fais ici ? J'étais attendu. Qu'est-ce que tu parles ? C'est magnifique. ... C'est qu'il commence. Quoi ? Ne pleins pas. Oh ! Quoi ? Quoi ? Hé ! Attends ! Hé ! Pas de là ! Quoi ? On s'appelle Sin. Sin ? C'est un gift d'un. Quoi ? C'est un gift d'un. C'est un gift d'un. C'est un gift d'un. J'espère que tu sais comment les utiliser. C'est un gift d'un. C'est un gift d'un. C'est un gift d'un. C'est un gift d'un. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501